Il y avait la tribu de Gad et la tribu de Rehobel. Les juifs vont rentrer en Israël, en Israël, ok ? On a dit qu'il y allait avoir un partage. Chacun allait avoir une parcelle de terre, ok ? Comment ils vont rentrer en Israël ? En Clio, louer. Et donc, chacun aura une part. Maintenant, il y avait Gad et Rehobel. Ils avaient beaucoup de bétail, énormément de bétail. C'était des bergers. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils ont vu, avant de rentrer en Israël, ils passent devant une terre qui s'appelle Yazer et Gilad. C'est une terre qui est à la frontière d'Israël, qui n'est pas Israël. Et qu'est-ce qu'ils voient là-bas ? Ils voient que c'est une terre extraordinaire pour le pâturage. Elle est grande. Elle est espacée. On peut mettre du bétail. Il y a de l'eau. Il y a du froid. Ils voient que c'est la calme. Mais c'est avant Israël. C'est pas dans Israël. Donc on leur dit, vous allez rentrer en Israël. Et ils voient qu'en vérité, avant de rentrer en Israël, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient qu'en vérité, ils ont devant eux, avant d'être en Israël, une terre extraordinaire de pâturage. Donc qu'est-ce qu'ils font les fils de Gad et Rehobel ? Ils vont voir Moshe Rabin. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Toutes ces terres-là, qui sont à la frontière d'Israël. La terre qu'en vérité, Hachem a tapé pour l'avenir d'Israël. Il a défendu pour que l'avenir d'Israël passe dedans, pour aller en Israël. C'était la terre de Sihon. C'est une terre qui est avec plein de bétail. Et nous Moshe, nous sommes des gens, nous Gad et Rehobel, qui avons du bétail. Le fils de Héracov ? Non, Gad et Rehobel. Oui, c'est la tribu. Petit, petit. Mais Moshe Rabin, à cette époque, il était... Non, mais c'est arrière, petit, petit. C'était vivant ? Non, Gad et Rehobel, je ne sais pas. C'est les fils de Gad. Tu as dit qu'il est parti voir Moshe Rabin. Oui, les fils de Gad, les petits fils, arrière-petits fils de Gad, ceux qui sont de la tribu de Gad et de Rehobel. Ils vont voir Moshe Rabin. Tu veux qu'en Israël, mais nous Rabin, on a beaucoup de bétail. Et voici que la terre qui est Israël, c'est là. La terre qui est là, elle est extraordinaire pour le pâturage. Donc il dit à Moshe Rabin. Si on trouve grâce à tes yeux, Youtan et Alex, Azot, la Avadecha, la Chouza, Alta Avireyn ou Aterden. S'il te plaît. Nous, on sait qu'on est berger. Nous, tu nous dis qu'on va en Israël. C'est important dans la vie. Pour toi. Nous, tu nous dis qu'on va en Israël. Mais nous, ici, on a du bétail. Et on a une terre de bétail. Et on a un ressortil pour faire une bracham. S'il te plaît. Ne nous laisse pas passer le jour d'âme. Laisse-nous rester en dehors d'Israël. C'est incroyable ce qu'ils disent. On leur dit qu'ils vous allaient en Israël. Et eux, ils se disent, non, nous, on a du bétail. Et on a une terre de bétail. Pourquoi tu veux qu'on aille se galérer à un nouveau pays alors qu'on a une bracha déjà qui est C'est-à-dire là, il y a la frontière. Alors, que répond Moshe évidemment ? Yomir Moshe, il leur dit aux enfants de Gadrennes. Ah ! Là, qu'est-ce qu'on va faire là ? Quand on va en Israël, ça va pas être facile. Il y aura 7 ans de conquête. Conquérir la terre. Tuer des gens qui sont là-bas. Conquérir, faire une place. Et 7 ans de partage. Quoi ? Vous, vous croyez, on va vous laisser où ? On va vous laisser à la frontière. Avec le bétail. Avec tout. Et vos frères, ils iront à la guerre. Vous, vous allez dire Vélama tenioun Et lèvres venus Israël Meravor elaret Asher al-Hashem Pourquoi vous vous empêchez ? Et en plus, le pire, c'est quoi ? C'est que si vous, vous montrez la voie de rester en dehors d'Israël Que vont dire les autres ? Si ils rentrent pas, c'est qu'il y a un problème en Israël. C'est que les gens sont trop forts. C'est qu'il y a un bug. Donc, ils vont se dire Oui, vous voulez rester pour une bonne raison, vous. Pour le bétail, pour l'argent, etc. Mais si vous rentrez pas, Que vont dire les autres gens aux tribus ? Ils rentrent pas parce qu'il y a un problème. Il y a un bug en Israël. Donc, ils vont être découragés. Vous ne pouvez pas rester, vous-là tranquillement Avec votre bétail Pendant que vos frères vont se culpabiliser D'aller et puis dire une guerre qui est morte hier. Et en plus, vous voir vous pâturer tranquillement. Ainsi, on fait vos pères. On a fait tout ce chemin là Pour arriver ici. Et vous, vous voulez vous arrêter ici. On a fait tout ce chemin là. Le désert, l'être, hein. Tout ça pour arriver ici. Et vous, vous voulez rester ici. Mais Machem, il s'est énervé. Il a tué tous les méravines. Il a tué tous les explorateurs d'Israël. Il a laissé qui ? Que Kalev. Et Oshua. Et Moshe et Lazare. Et vous, vous êtes là. Vous avez la chance de pouvoir rentrer en Israël. Et vous ne voulez pas rentrer en Israël. On a fait 40 ans dans le désert. Et là, on est à la porte d'Israël. Et c'est maintenant que vous me dites encore une fois. Vous recommencez l'histoire, quoi. Encore une plainte. Il y avait l'eau. Il y avait les explorateurs. Il y avait la viande. Il y a eu les mauvaises parents. Et là, maintenant vous. Vous vous donnez à prêter ce que vous voulez. Le bétail. En dehors d'Israël. Et vous voulez encore vous lever pour amener encore de la colère à Hachem. Vous n'en avez pas marre ? Stop. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Impossible. Vous restez. Pas ici. Vous avancez avec nous. Bah il est le gêchéu. Et l'av. Alors maintenant, il est revenu à la charge. Ils disent quoi ? Ils disent, Va yoméru. Gidroth. Son. Nul. Il faut trouver un compromis. Moshé ne veut pas. Moshé ne veut pas que eux les restent sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font eux ? Ils vont revoir Moshé et Aménou. Pour trouver un compromis. Il faut trouver un... Une autre excuse. Une autre façon de faire les choses. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? On va construire un enclos. Un enclos. Pour nos bétails. Dans cette ville-là. En dehors des traits. Et une ville. Pour nos enfants. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit malheureusement qu'ils ont fait une grave erreur ici. C'est quoi ? C'est qu'en vérité. Ils ont dit d'abord, On va construire des enclos pour nos bétails. Et après, ils ont dit des villes pour nos enfants. Ils ont d'abord mis en valeur qui ? Leur bétail. Leur argent. Avant de mettre la famille. Pareil. En la vie. On ne met pas l'argent. A la place de la famille. Et même s'il dit apparemment, il dit ici. Ils ont quand même des villes. Ton fils va manger le soir. Il aura à manger. Grâce à qui ? Grâce à l'enclos que tu as fait. Oui. Ça, c'est une erreur. On ne met jamais la famille après le travail. Et même ses travesses qui ramènent à manger. Manger, tu mangeras. Pour qu'il arrive. C'est l'heure qu'ils ont fait ici. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ? Nous, on va faire des villes pour nos enfants. Des enclos. Tout le monde va rester en droit d'Israël. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller au devant de tout le monde. On va se livrer à la guerre. Avec vous. Et mieux que ça, je te dis. On va aller au devant. On est forts, nous. On va carrément diriger la guerre. Et après, dès que vous arrivez à bon port. Dès qu'on arrive à vous faire arriver à bon port. Mais il y a chante appelé nous. C'est d'aller avancer ça. Et nous. On ne reviendra pas habiter chez nous. Tant qu'en vérité. Vous ne serez pas installés. En allant d'Israël. Et ils voulaient avancer 14 ans. Et faire tout le travail. Et faire venir après la famille. Et ils voulaient les autres. Aller vite. Ils voulaient juste les faire installer. Et après partir. Ah ils voulaient les installer les femmes et les enfants en Israël ? Non. Ils voulaient laisser les femmes et les enfants en dehors d'Israël. Dans la vie qu'ils avaient construite. Eux ils avancent. Ils font la guerre. Dès qu'ils ont fait la guerre, ils repartent. Ils restent en dehors d'Israël. Parce que la personne ne pourra leur reprocher de ne rien voir. Exactement. Il y a un maire à Moshe. Moshe il leur dit. C'est pas comme ça. Il m'a raconté. Il m'a raconté. Il m'a raconté. Et il y a un maire à Moshe. Il m'a raconté. Il est un maire à Moshe. Il m'a raconté. Il ne va pas mon frère. qu'eux qui vont aller les hommes. Si vous voulez partir, si vous voulez vivre l'histoire d'Israël, il faut la vivre jusqu'au bout. Vous venez avec vos enfants, vos femmes, vous rentrez, vous passez sept ans de guerre et après vous repartez. Ah, ils savaient déjà qu'il y a 27 ans ? Non, mais en soi, ils nous viennent. Il n'y a pas. Et si vous voulez faire différemment, vous voulez aller que vous. Et qui était là à cette période là-bas sur la terre ? Ils vont rentrer. Ah, il y avait Sihon et Mori, il y avait plein de géants. Beaucoup de géants, ils ont vu les merveilleux. Et si vous voulez faire différemment que ça, vous serez appelé des fauteurs d'Hachem. Tu as raison. On va faire comme tu nous as demandé. On va prendre tout le monde avec nous. On va tout faire. On va tout faire. Et à ce moment-là, on passera le jour d'un. Et après, ils sont partis voir le peuple. Et le peuple aura dit aussi, si c'est bon, on accepte. Et donc, ils ont construit les villes. Et après, ils ont commencé quoi ? Il y a deux seules tribus qui ne voulaient pas qu'il y avait un retour. C'est ouf, hein ? Et pourquoi M. Rabenu n'a pas été autorisé à entrer à Israël ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a dit parce que, malheureusement, il a frappé le rocher. Alors, ce qu'on va aller savoir, c'est qu'en vérité, Hachem lui a dit, parle au rocher. Maintenant, comme Mériem était morte, tous les rochers s'étaient en vérité mélangés. Et lui, il a cru que le bon rocher, c'est celui-là. Il est parti parler comme Hachem l'a demandé. Mais évidemment, ce n'était pas le bon, c'était trompé. Alors lui, pensant que c'était le bon rocher, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a voulu taper ce rocher-là parce qu'il s'est dit, bon, si j'ai parlé, ça ne va pas, c'est qu'il fallait autre chose. Mais en vérité, à ce moment-là, qu'il s'est passé, le bon rocher, il s'est aversé avec le bon rocher qu'il avait fait. Et quand il tapait, quand il a tapé, là, il a commencé à jaillir. Et après, il a retapé une fois. Et là, il s'est passé quoi ? Qu'à ce moment-là, on l'a appelé Mémé Riva. Qu'à ce moment-là, comme il a dit, il a contredit la parole de Hachem, parce qu'il a tapé au lieu de parler. Si tu n'as pas réussi à trouver rocher, et il a parlé, tu n'aurais pas dû voulu. Même si après, ça s'est avassé, tu n'aurais pas dû frapper. Tu aurais joué mon Hachem, je n'ai pas réussi à trouver rocher. Comment faire ? Et il doit trouver une solution. C'est bon. C'est bon.